J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler dans cette vidéo, comme tu as pu le voir sur le titre, du slice de revers Et comment réussir à enfin maîtriser ce slice de revers qui a un coup qui peut être très efficace dans son tennis Et qui va rajouter une flèche de plus à ton arc afin de réussir à performer lorsque tu es en match Dans cette vidéo je vais te parler du slice, donc on va parler de la technique On va parler aussi un petit peu de tactique, quand est-ce qu'il faut l'utiliser Et les pièges à éviter aussi avec le slice, donc si tu ne veux rien manquer, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de télécharger ta masterclass gratuite sur le service Le lien est dans la description, c'est un cours gratuit de 20 minutes sur le service Où je t'apprends à servir comme les pros, donc le lien est juste en dessous Donc avant de parler du slice, la première étape, on va parler d'abord de la technique autour de ce coup Et d'abord on va partir de la prise La prise, si tu ne connais pas un petit peu tes prises au tennis, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'effectuais sur les prises Je te la mets juste en haut On va partir d'ici d'une prise marteau, et moi la prise que je te conseille pour le slice revers et le slice coup droit C'est avec une prise continentale, donc tu prends ta prise marteau Et tu viens de tourner légèrement du côté de ta prise de coup droit Et là tu vas être en prise continentale Je te conseille cette prise, c'est une prise avec laquelle on est assez confortable lorsque l'on frappe Donc je te conseille d'avoir une prise d'abord continentale Deuxième chose, ça va être au niveau de ta préparation Ta préparation lorsque tu vas être ici, position d'attention Hop, tu vas faire ta reprise d'appui, tu vas tourner ta prise, prise continentale comme on a dit Et ici on va faire la préparation du geste Préparation du geste, la règle, une des règles les plus importantes pour moi sur le slice Ça va être ce qu'on appelle l'inverse de la mise à niveau Lorsque l'on frappe par exemple des coups droits ou des revers par exemple du fond du cours On a l'habitude de faire, on a coutume de faire, de toujours faire une mise à niveau Donc une mise à niveau c'est de passer sous la balle avant de la frapper Afin de mettre un effet lifté et afin de réussir à trouver de la hauteur et éviter les fautes de filet Sur le slice on va faire l'inverse pour avoir un bon slice Moi le conseil que je vais te donner, le conseil secret on va dire sur le slice Ça va être à chaque fois que tu frappes tu vas devoir essayer que toujours ta tête de raquette Déjà elle soit au-dessus de ta main lors de ta préparation Et que tu prépares toujours au-dessus de la balle qui arrive On peut le remarquer par exemple sur des vidéos de pro que je t'aime à l'écran Sur par exemple le slice de Roger Lorsqu'il prépare et qu'il s'apprête à frapper Il se retrouve toujours au-dessus de la balle avant de frapper son slice Pourquoi ? Parce que le slice ça va être un effet où on va chercher à avoir l'inverse du lift Donc le lift pour rappel c'est une rotation de balle vers l'avant Le slice ça va être une rotation de balle de l'autre côté vers l'arrière Donc il va falloir qu'on soit au-dessus de la balle Et qu'on vienne ici redescendre la raquette afin ensuite d'accompagner la frappe On revient au départ donc ici prise marteau Position d'attention, reprise d'appui, prise continentale On va utiliser sa main libre Dans mon cas qui suis droitier c'est ma main gauche Pour venir pivoter et venir mettre comme on a dit la tête de raquette au-dessus de la main Et venir tourner son épaule Simultanément à ça donc en même temps on va faire un changement d'appui Pour le slice deux appuis que je te conseille Soit l'appui en ligne Donc on va avoir un pied devant un pied derrière Soit l'appui croisé L'appui croisé moi qui suis droitier ça va être Si je te le fais face au terrain ça va être mon pied droit ici Qui va être devant en termes Comment on appelle ça ? Sur le côté Tu vois si on prend un plan latéral Mon pied droit va être avancé par rapport à mon pied gauche Pourquoi ? Parce qu'en ayant un appui croisé par rapport à un appui en ligne Ça va me donner plus de rotation Sur mes épaules et sur mon haut du corps Et ça va me permettre d'avoir plus d'amplitude Lors de ma préparation de mon slice Donc ça après c'est à toi de voir qu'est-ce que tu préfères Donc ça après je te laisserai faire des tests en ce que tu es sur le cours Donc en même temps on part d'ici Hop reprise d'appui On prépare Et on va se retrouver dans cette position normalement Quand on va être dans cette position Là Troisième étape On va venir descendre la raquette Et on va venir amener la raquette Faire le contact avec la balle Attention lorsque tu amènes ta raquette au contact avec la balle Tu ne vas pas amener avec la main gauche La main gauche lorsque tu vas commencer à faire descendre la raquette Tu vas la lâcher comme sur un revers A une main De la même manière lorsque tu fais un slice Ici tu vas venir lâcher ta main gauche Et ta main gauche elle va te servir d'équilibre Et comment elle va te servir d'équilibre ? En allant à l'opposé de ton slice Ta main gauche elle va devoir rester derrière Afin de te permettre de ne pas pivoter ici Et d'arrêter ton haut du corps et ton buste La rotation de manière à garder un équilibre face au cours Lorsque tu frappes Si tu n'utilises pas ta main gauche Ici tu vas tourner et tu ne vas pas t'arrêter Donc là ta main gauche elle va te permettre de stabiliser ici tes muscles grâce à tes muscles du dos Donc de pouvoir ici ouvrir ta cage thoracique Et de rester environ ici perpendiculaire au filet Jusqu'à ce que tu frappes et que tu te retrouves face à la zone où tu vas frapper Donc juste avec ces étapes normalement tu vas réussir Tu vas être capable de réaliser des slices qui sont assez efficaces Ensuite il va y avoir quelques erreurs à éviter Notamment la première c'est que lorsque tu fais un slice il va falloir éviter de faire ça De partir avec ta préparation ici Et de passer sous la balle et de frapper la balle trop devant le corps J'ai l'habitude de dire dans mes vidéos qu'il faut toujours privilégier un contact de balle Ce qu'on appelle un plan de frappe avancé lorsque l'on frappe afin d'avoir du contrôle Simplement sur le slice ce qui se passe c'est que si tu as un contact balle raquette qui est trop en avant du corps Ce qui se passe c'est que tu vas avoir tendance à laisser la balle s'envoler Et je vais te montrer ça de suite Tu vas avoir tendance à lever la balle de cette manière Et un slice de cette manière ça va pas faire mouche auprès de ton adversaire Et ça va pas le gêner et bien au contraire si ton slice en plus de ça est court Ça va juste donner une balle montante qui est facile pour ton adversaire pour qu'il puisse t'attaquer dessus Donc si on regarde pareil des vidéos en slow motion par exemple du slice de Federer ou celui de Djokovic On peut s'apercevoir que leur contact balle raquette il est en avant du corps Mais il est légèrement en avant du corps à peu près au niveau de leur pied avant Donc de leur pied droit pour ceux qui sont droitiers Et ensuite bien sûr ils vont accompagner la balle loin devant Parce que l'accompagnement après la frappe c'est ça qui va permettre d'avoir du contrôle Même si je frappe ici devant moi et que j'accompagne pas Et bien mon slice je peux pas l'accompagner bien croisé Je peux pas avoir la trajectoire voulue Donc là l'erreur numéro 1 ça va être attention de ne pas frapper le slice trop devant au risque d'ici Regarde je vais te le montrer de près Si je frappe trop devant qu'est-ce qui se passe c'est que lors de ma préparation Au plus j'avance la raquette vers l'avant Au plus le tamis s'ouvre et au plus ma balle du coup va se lever Et ça c'est quelque chose qu'on va chercher à éviter sur le slice de revers Donc moi ce que je t'invite à faire c'est de prendre quelques balles Tu vas prendre des balles tu vas faire comme moi Tu vas envoyer des balles et tu vas faire ton mouvement au début doucement Tu vas décortiquer les étapes Et l'objectif c'est de ne pas aller vite sur le bras Comme tu vois je vais pas super vite Ça c'est une autre erreur qu'on peut voir chez certains joueurs qui font des slice Souvent hop tu vas couper vite et ça va donner une balle qui va s'écraser Parce que tu vas perdre du contrôle C'est comme tout au tennis si tu augmentes la vitesse de ton coup La vitesse gestuelle tu vas baisser ta précision Donc ça va te demander un niveau d'expertise très élevé pour réussir à le maîtriser Donc au début comme je t'ai montré précédemment Même si tu fais des fautes directes c'est pas très grave Mais hop tu prends ton temps d'accord Tu décortiques les étapes étape par étape Et l'objectif au fur et à mesure ça va être de réussir à passer par exemple d'un slice Où tu vas avoir la balle qui monte de cette manière A un slice petit à petit qui s'écrase Et essayer de trouver là-bas la zone longue croisée Donc ça ça va être ta zone référence La zone longue croisée pourquoi ? Parce que bien souvent si tu joues sur des droitiers Le fait d'avoir un slice que tu vas venir jouer ici sur ton côté revers Dans la diagonale d'un point de vue tactique Et là on va parler tactique Ça va te permettre par exemple ici déjà de temporiser Parce que c'est la zone la plus longue possible La zone longue croisée c'est plus long que la zone longue longue de ligne Et en plus de ça si tu es ici débordé Et que tu cherches un slice Tu vas revenir ici Et ton replacement il va être à peu près à cet endroit Tandis que si tu joues le slice long digne Tu vas te voir te replacer à peu près ici Donc ça va te donner plus de déplacements à faire Et en plus de ça ça va te donner aussi une chance De te faire agresser là-bas sur une balle croisée Et ça ça va être un excellent coup aussi Le slice ce qu'on appelle le cheap and charge Si par exemple tu as une balle ici courte dans le cours Et que tu veux monter au filet Ça c'est une balle qui va être pas mal Qui va être très efficace Si tu veux mettre une balle dans les pieds de ton adversaire Parce que s'il a une balle dans les pieds Lors du passing qu'il va essayer de tenter Ça va être beaucoup plus dur pour lui De te mettre un passing gagnant Ou de réussir à te mettre un lobe parfaitement touché Que s'il a une balle ici au niveau de la hanche Ou ici au niveau du bus Qui va être très facile à frapper Donc le slice de revers Il y a énormément d'avantages dessus Essaye de mettre un petit peu ça en place à l'entraînement Du côté coup droit c'est la même chose C'est les mêmes principes gestuels Donc dès que tu peux Tu viens soit au mur Soit sur le cours Tu te prends un saut de balle Si tu n'as pas de saut de balle Tu prends par exemple toutes les balles que tu as Même des balles usagées Et tu t'entraînes Et au début je veux que tu ailles doucement Tu lances la balle Hop tu prépares la raquette Tu postes ton appui croisé Ou ton appui en ligne Appui croisé on a plus de rotation Hop et tu accompagnes la balle doucement Tu utilises ton bras gauche ici pour te stabiliser Dès que tu peux tu viens à l'entraînement Donc sur le cours ou au mur Et tu viens travailler ton slice L'objectif c'est au début D'y aller petit à petit Doucement même si la balle est un petit peu haute C'est ok Et au fur et à mesure Tu travailles ta gestuelle Et pense à aller doucement Lors de ton geste Tu vois des fois comme moi ici Tu vas faire des fautes C'est ok c'est pas grave Tu reprends une balle Et l'objectif C'est que petit à petit Tu réussisses à trouver Une zone longue Sur laquelle tu es confortable Et sur laquelle tu as de la régularité Encore une fois Le tennis c'est pas le joueur Qui va faire le plus De coups incroyables Dans un match qui gagne C'est le joueur qui va faire Le moins de fautes directes Donc au moins tu vas faire Deux fautes directes Au plus tu vas réussir A gagner de points Et au plus tu vas réussir A monter petit à petit En classement Et aller gêner des adversaires Qui sont toujours De mieux en mieux classés Voilà pour cette vidéo Sur le slice de revers J'espère en tout cas Que ça t'a plu Si c'est le cas Mets moi un gros pouce En bas de cette vidéo Dis moi dans l'espace des commentaires Si tu as des questions Sur le slice Et si tu as aimé cette vidéo Dédiée au slice côté revers C'était Djilali pour V-Tennis Pour l'heure Je vais profiter Qu'il fasse beau Et que j'ai encore des balles Dans mon seau Pour moi aussi Travailler mon slice de revers D'ici là Prenez soin de vous Ciao